Alors aujourd'hui nous ouvrons un centre ici à Sanawolof qui est un centre dédié à la santé de la reproduction pour les adolescents jeunes. Maristops International est une ONG britannique qui existe depuis plus d'une trentaine d'années et qui est présente dans 42 pays aujourd'hui à travers le monde et qui est exclusivement dédiée à la santé de la reproduction et qui a comme cible particulière les populations vulnérables. Donc ça peut être les femmes qui sont vulnérables de diverses manières soit parce qu'elles sont dans des zones isolées, enclavées ou alors parce qu'économiquement elles n'ont pas les moyens d'accéder aux services. Et pour nous, Maristops International, les jeunes sont une population vulnérable également dans ce domaine de la santé de la reproduction parce que nous savons tous quels sont les barrages, les tabous qui entourent le problème de la sexualité des jeunes. Et donc en faisant ce centre qui a été mis sur pied avec l'appui de UNFPA le Fonds des Nations Unies pour la Population qui finance ce centre qui est notre travailleur nous avons cette préoccupation commune. Nous espérons en tout cas en mettant ce centre à proximité de l'Université Gaston-Gorgie et à proximité également des populations de Sanar et des autres villages en entour pour pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice et donner cet accès qui est si difficile pour les jeunes aujourd'hui au niveau de la santé de la reproduction. Alors, nous savons tous aujourd'hui que même si ici au Sénégal, dans le domaine de la santé de la reproduction, on parle toujours des femmes en union ou des familles, je pense que nous sommes tous au courant que les jeunes aujourd'hui ont une vie sexuelle active. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité dans notre pays. Maintenant, le chemin est très simple. Ou alors on les laisse faire parce que quand ils vont le faire, ils ne vont demander l'organisation de personne. Ou alors on les laisse faire en les laissant partir à l'adulté parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'en savent pas beaucoup plus qu'un enfant de 5 ans sur ce domaine-là. Parce qu'on n'en parle pas avec les parents. À l'école, c'est très scolaire. On en parle entre amis ou on va chercher l'information sur l'internet, etc. Et aujourd'hui, le monde évolue. Il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Qu'on le veuille ou pas, on s'ouvre vers l'extérieur. Et il est évident pour nous que cette sexualité-là, elle est là. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter et leur donner juste les moyens de vivre leur sexualité en toute sécurité. C'est tout ce qu'on veut, qu'ils aient un comportement sain et responsable. Nous savons tous que la première des protections, c'est bien évidemment l'abstinence. Mais aujourd'hui, vous parlez d'abstinence, à ces jeunes-là, ils vont dire oui. Mais ils vont aller faire ce qu'ils veulent. On est à côté de l'université Gaston-Berger. On veut monter la même chose à côté de l'université chez Rental Diop à Dakar. Parce que nous savons que ce sont des micro-sociétés où les jeunes vivent entre eux. Il y a cette mixité dans la vie. Les parents ne sont pas là. Les professeurs viennent donner leurs cours, effectivement, et repartent. Il n'y a aucune autorité qui aujourd'hui peut faire un frein face à cette sexualité. Et nous espérons qu'en mettant juste ces structures à côté, en leur mettant en face des prestataires qui sont jeunes, comme eux, il n'y aura plus cette barrière de l'âge. Parce que c'est ce qu'ils ont comme problème quand ils vont dans les structures publiques. Ils ont peur du jugement. Ils ont peur de tomber sur l'ami de leur maman ou leur maman ou leur papa. Et donc, pour toutes ces raisons-là, pour toutes ces raisons, ils ne vont pas aller chercher les services ou chercher l'information. Et on espère qu'ici, avec des jeunes comme eux, qu'il n'y aura pas cette barrière de l'âge, ils pourront parler librement et qu'ils en feront vraiment leur centre. Je disais tout à l'heure, nous attendons de vous que vous nous disiez comment vous voulez que cet endroit soit. Comment vous voulez être, quel service vous y voulez. Parce que ça ne peut pas être une structure standard. Ce n'est pas possible, donc c'est leur centre, c'est à eux de nous dire qu'on veut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et quand on fera cette enquête CAP qui concernera des centaines d'étudiants ici au niveau de l'université, on devra également interroger les jeunes parce qu'il n'y a pas que les jeunes scolarisés qui nous intéressent. Interroger tous ces jeunes-là, ça va nous permettre. C'est un plan marketing viable, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a l'enquête CAP qui est faite sur place, ensuite il y a le plan marketing qui est partagé avec les concernés. Si ça colle, on y va, on déroule les activités. Merci. 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 Merci.